Les grandes marques ont des approches extrêmement variables. Certaines ont su apprivoiser le net et savent s'en servir avec beaucoup d'originalité, avec des dispositifs très complets, de véritables audaces et en même temps une approche très intelligente du consommateur sur le net. Elles ont compris ce qu'était le surfeur, elles ont compris comment est-ce qu'il fonctionne en communauté et elles ont donc une approche vraiment très structurée, très poussée, très intelligente et très créative. Et puis il y a les marques un peu lourdes, un peu lourdingues même on pourrait dire, qui arrivent, boum, mettent un petit peu d'argent, elles font des sites et elles achètent quelques espaces avec des panneaux et des choses de ce genre et elles pensent que le tour est joué. Et puis il y a celles qui sont maladroites. Mais ce qu'on peut dire pour voir les grandes lignes positives, c'est qu'il commence à y avoir une sensibilité très grande des gens de marketing chez les annonceurs, y compris dans l'univers du package good, pour approcher le net de manière plus sensible, plus subtile, plus intelligente. Il y a aussi le fait que les internautes interpellent les marques et que de ce fait il faut savoir leur répondre. Et puis il y a enfin, pour un certain nombre de produits et de services, la possibilité de se servir du net pour créer un lien beaucoup plus fort et pour cibler de manière beaucoup plus juste. Et donc on est dans des configurations qui commencent à être intéressantes. J'ai l'impression que c'est un peu comme ce qui s'est passé à la radio, à la télévision, avec cependant trois ou quatre différences essentielles. Le net, c'est d'abord quelque chose qui grouille, qui bouge en permanence, avec des volumes considérables de sites. Les médias sont plutôt des métamédias que des médias et puis c'est des méga médias. Et pour avoir accès, on passe par des portails, il faut avoir des codes d'accès, il faut montrer patte blanche et il faut essayer de trouver son chemin. Ce qui suppose, et ça c'est le deuxième point, des outils d'analyse extrêmement poussés, très complets, très sophistiqués. Et puis de suivre un peu ce que sont les consommateurs, de les approcher, de voir comment est-ce qu'ils surfent, de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et à ce moment-là, on réussit à mieux les cerner. Ce qui veut dire aussi, et ça c'est un point très important, qu'il faut comprendre le comportement. Et on est dans un comportement qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu. Il y a une véritable révolution qui se prépare. Cette révolution est profonde, elle est sérieuse, elle est réelle et elle est souterraine. Et comme elle est souterraine, on ne la voit pas. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ? De temps en temps, on voit des enfants de 10 ans qui savent jongler sur le net beaucoup mieux que « je ne le ferai ». Ça change la manière de s'éduquer, ça change la manière de s'informer, ça change la manière de communiquer, ça change la manière de s'organiser dans une entreprise. Ça change et ça casse les hiérarchies. Ça crée des tribus, ça crée des collectivités. Donc, une société qui va changer. Et si la société change, le marketing change. Et si le marketing change, la communication change. Et si le marketing ne change pas, la communication le fera changer. Ou alors les marques en s'offriront.